Bonjour, merci de l'invitation. Je vais vous faire ça en cinq minutes. J'ai un peu l'habitude de ça. Alors, il y a marqué... Je suis obligé de me pencher comme ça. Alors, j'ai appelé ça « zone libre » ou « free zone » en américain, en hommage à Mike Kelly qui est mort récemment. Dans une interview que j'ai vue de lui, qui est très récente, où il dit « c'est marqué, the music for me is always more like free zone ». Parce que Mike Kelly a beaucoup utilisé le son dans ses installations, plus que des installations, c'était des performances. Il était membre d'un groupe de rock mythique qui s'appelle « Destroyer the Monster » avec ses amis. Ils ont joué récemment à Bordeaux, sans Mike Kelly. Qu'est-ce que c'est que cette zone libre ? Eh bien, cette zone libre, c'est celle dont on parle depuis le début, qui est très vieille et qui est très active aujourd'hui, surtout avec les jeunes artistes qui utilisent ce qu'ont fait les autres avant. Ensuite, il y a Christian Marclay qui dit un truc très intéressant pour les jeunes étudiants que j'ai et pour moi, simplement, philosophiquement. « I mean, it's interesting in sounds that people don't want », qui était un peu le truc de Cage. Et il y a un truc particulier chez lui et les gens de sa génération, comme Otomo Yoshide, les amis d'Otomo Yoshide, comme Mike Kelly, comme tous ces gens de cette génération qui sont nés dans les années 50, qu'on a appelé le « white trash », où la performance d'art et le punk ont été très importants parce que ça a été une libération pour eux. C'est-à-dire que c'était des non-musiciens qui faisaient de la musique et qui ne savaient pas composer, qui s'en foutaient, ils faisaient autre chose. Et c'est grâce aux performances arts, justement, que ça a pu se mettre en place. Ensuite, une autre citation d'un gars qui est tout jeune, qui est en train de passer sa thèse en anthropologie, qui fait aussi du son, qui casse des pianos avec ses étudiants, et qui est compositeur aussi. « Is it possible to want to want in sound ? In my off time, I compose music without permission. » Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que pour nous, c'est des choses qui sont très communes, mais pour les gens qui ne font pas partie du cénacle de l'art ou qui ne s'intéressent pas particulièrement à ça, c'est quelque chose qui est très très bizarre. Moi, quand je montre la pièce de Sonic Youth qui détruise le piano à coup de marteau à mes étudiants, alors il y en a, ça range très joyeux, et d'autres qui ne s'en remettent pas et parfois qui ne reviennent plus. Ça, c'est très intéressant comme phénomène, parce qu'en fait, c'est culturel. Donc, comme on ne s'occupe que de la culture... Bon, le dernier truc, c'est Robert Bresson, parce que j'aime bien cette image, j'aime bien cette phrase, simplement parce que lui, c'était un cinéaste. Ensuite, il y a Metal Machine Music, qui est la seule pièce de l'ouride à ma connaissance, peut-être tu sais, je ne sais pas, qui n'est pas harmonique, qui n'est pas rock'n'roll, c'est-à-dire c'est du pur noise avant plein de gens, et que Thierry Konzel a utilisé dans une installation qui s'appelle 4 saisons moins 1. Alors, je vous fais juste le détail, je l'ai vu cette installation il y a une dizaine d'années. Donc, c'est 3 projections vidéo plus une pièce noire. On doit traverser la pièce noire pour aller voir les projections vidéo très très grandes, de très belle qualité, blabla, qui n'ont pas de son. Et le seul son qu'il y a, c'est Metal Machine Music dans cette pièce noire. Donc, émotionnellement, c'est très impressionnant. Alors, pour moi, c'est très emblématique parce que tous les gens dont je parle, et du point de vue de la dématérialisation dont tu parlais, je pense qu'au contraire, il y a un réinvestissement du corps, avec la performance, le body art, les concerts qui ne sont pas vraiment des concerts, mais qui sont des concerts performance ou des concerts où les gens vont justement pour vibrer, mais de toutes leurs entrailles corporellement. Moi, j'ai fait l'expérience d'un concert comme ça, entre autres d'une formation qui est californienne, qui s'appelle Seno. Ils sont deux. Bon, là, ils avaient une formation à quatre, mais ce n'est pas ça l'important. C'est qu'ils jouent à un très, très fort volume avec des basses et des guitares basses. Et ce qui est intéressant, c'était que leur projet, alors ils sont jeunes, c'est des gens des années 60, enfin, qui sont nés dans les années 60, enfin, jeunes, ils ont une quarantaine d'années. Donc, ce qui est intéressant, c'est que leur projet au départ, eux, ils viennent du milieu musical underground, et leur projet au départ de faire ça, c'était de masser les intestins, littéralement. Donc, ils ont réussi, quand vous êtes à un de leurs concerts, qui n'est pas, d'ailleurs, je voulais y aller pour savoir qu'est-ce que c'était, cette espèce de concert. En fait, ce n'est pas un concert, mais c'est un concert quand même. Mais vous ne pouvez pas vous dégager de la vibration corporelle dans laquelle vous êtes inclus, et c'est vraiment physique. Ça, c'est super intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Beaucoup de gens qui vont à des concerts, qui cherchent ce genre de choses. Et moi, j'ai été tétanisé sur place pendant deux heures. Ça ne s'est pas arrêté. Alors, ce n'est pas forcément très bourrin. Ça reste quand même très maîtrisé au niveau de ce qu'ils produisent comme son. C'est des gens qui écoutent beaucoup ce qu'ils font. Mais ce qui est intéressant, c'est le phénomène qui dépasse celui de la musique. On n'est plus dans la musique, alors que le dispositif est celui d'un concert classique. Mais on n'est plus dedans. C'est-à-dire, l'expérience que ça donne n'est plus une expérience de concert. C'est une expérience littéralement vibratoire. Alors qu'il peut être méditatif, mais vous êtes pris, vous êtes littéralement pris corporellement. Il n'y a pas d'espace méditatif a priori. C'est-à-dire que vous êtes sans connaissance quand vous arrivez. Vous êtes complètement gelé sur place. C'est même plus un concert de rock. Ils ne sont pas là pour faire du rock. Et ça, c'est très intéressant. C'est des gens qui travaillent aussi avec des danseurs, entre autres. Ça, c'est Atomic Alphabet de Chris Burden, que vous connaissez. C'est intéressant parce que, peut-être que vous connaissez, il est intéressant parce que c'est du son qui passe par la voix et par la performance. Tout simple, tout sauvage. Tout ce que je vous dis là, c'est du sauvage. Ça, c'est Lester Bang, le meilleur critique de rock des années 70-80. Et ça, ce sont quelques échantillons de choses que je voulais vous montrer, mais on n'a pas le temps. Le Guitar Drag de Christian Marclay, que je pense que vous connaissez. Le World Trade Center Recordings de Stéphane Vitello, avant l'écroulement des tours. Entre Chien et Loup, Derek Samac, qui est intéressant pour ce qu'il en dit aussi. Et les Bordombs, qui est un groupe complètement ingérable. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Et Yamataka Ai est aussi un artiste, et pas seulement un hurleur dans un micro. Et ça, c'est la grande playlist que j'avais préparée pour Vera, pour qu'elle jette un oeil. Je peux vous montrer le Guitar Drag, si vous voulez. Ok. Ok, on va écouter. J'étais venu là pour ça. Je vous envoie du jus. Normalement, ça devrait marcher. Je cherche juste où il est Marclay. Voilà. C'est pas celui-là. Ok. Est-ce qu'il y a deux minutes ? Voilà. Il n'y a pas de son. Le son, c'est là. Il ne doit y avoir du son. Ça va venir. C'est pas celui-là. C'est bon, il ne va pas y aller. C'est bon, il ne va pas y aller. Je vous explique la pièce, si vous ne la connaissez pas. C'est tout simple, c'est Christian Marclay qui s'est filmé. Il attache une guitare électrique branchée à un ampli qui est sur un pick-up et il traîne le pick-up avec la guitare. Pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez ? On n'a plus pas ? Oui, je suis grand mari. Il n'y a pas encore de marri. Merci. 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 Bye. Ils montrent par – trouvent un autre système par dispositif. C'est le truc qui est très intéressant, c'est-à-dire que plus de la composition, plus forcément de la construction, plus du dispositif qui va donner lui-même le – qui va fabriquer le son, l'environnement, ou soit on met les gens dans un dispositif. Je vous parlais du concert tout à l'heure, vous êtes allé dans des systèmes immersifs aussi, c'est le système immersif qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est le dispositif qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, et c'est notre façon d'appréhender les choses, c'est notre façon de penser en fait. Donc on peut penser par fragmentation, et ces fragmentations peuvent donner lieu à des dispositifs, très fragmentaires ou pas. Conceptuellement, c'est ça que je relève là-dedans, en fait. Je vous en montre un bout. Non, tu ne fais pas les thunes, s'il te plaît. Peut-être un peu fort. 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 ... 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